Ceux qui mènent à la vie se trouvent en haut, hein, en haut, afin qu'ils se détournent du ce jus de mort qui se trouve en bas. Et ici là, le pauvre était panier du ce jus de mort qui se trouve en bas, bien qu'on l'a déposé dans un tombeau. On a déposé son corps dans un tombeau, mais son âme est transportée par des anges dans le sein d'Abraham. Selon le verset 22, lutte 16, et le riche, lui, il est déposé dans un tombeau, et ensuite, dans le ce jus de mort, hein, dans le ce jus de mort, hein, le verset 23. Dans le ce jus de mort, il leva les yeux, comme dit Proverbe 15, 24, puisque le sage, lui, il est transporté en haut dans le sein d'Abraham, et le riche, il est en bas dans le ce jus de mort, eh bien, le texte est clair pour confirmer Matthieu en Proverbe 15, 24, il le va les yeux, il le va les yeux, hein, étant dans le ce jus de mort, il le va les yeux, hein, qu'est-ce qu'il voit, hein, il le va les yeux, et tandis qu'il était un poids au tombeau. Alors, écoutez bien, beaucoup de gens vont vous, vont vous faire croire que, dans le ce jus des morts, qui, ou bien dans l'enfer, dans le Cheol, ou dans l'Adès, il n'y a pas de tourment. Mais, détrompez-vous de ces hommes qui détournent la parole, parce que c'est clair, là. On vous donne l'exemple, le modèle, et le Seigneur avait bien fait, parce que sinon, nous aurions pris par ces hommes de loi d'aujourd'hui. Le Seigneur a bien fait de nous donner la différence de celui qui est sauvé et celui qui n'est pas sauvé. Avant le jugement, où sont les chrétiens? Avant le jugement, où sont les coupables? C'est ce que le Seigneur nous explique ici, là. Alors, ici, là, on me montre, on me montre, où est le juste, qui est Lazare. On me dit que Lazare se trouve dans le sein d'Abraham. On me dit, on me dit aussi que le riche, les fidèles, les crédules, et le coupable, il se trouve dans le séjour des morts, le verset 23, en poids, en poids au tourment. En poids au tourment. C'est la raison pour laquelle on appelle ici le séjour des morts, séjour des morts, de mer de mort, lieu du tourment, Cheol, Hadès, lieu des souffrances. C'est comme ça qu'on appelle le séjour des morts. Mais le séjour des morts qui s'appelle partout, c'est temps, est temporaire. Le séjour des morts est temporaire. Je vais vous montrer pourquoi c'est temporaire. Alors, nous allons continuer. Alors, tandis qu'il était en poids au tourment, ou dans le séjour des morts, il vit de loin, Abraham, et Lazare dans son sein. Il vit de loin, Abraham. Par contre, combien de distance, je ne sais pas combien la distance, mais combien est mesurée la distance qu'il se trouve d'Abraham. Mais, il se trouve un peu loin d'Abraham, du cerf d'Abraham. Mais, il se trouve en bas, parce qu'il leva les yeux. Et, pour le 15, 24, nous avait déjà dit que le sage était transporté en haut, en haut, afin qu'il se détourne du séjour des morts, qu'il se trouve en bas. Alors, on est clair là, jusqu'à présent, par la parole. Alors, notez ce texte pour examiner après. Alors, dans le verset 24, « Il s'écria, il s'écria. » Alors, on utilise le mot « s'écrier », ce verbe, quand quelqu'un se trouve dans une détresse. Comme quand est-ce que Esaïe prophétisait sur Israël, en disant « Ô Israël, lorsque tes fils seront comme le sable de la mer, un roi seulement, et tiers seulement, sera sauvé. » Alors, c'est pourquoi que, ici-là, le riche, l'homme infidèle, s'écria en disant « Père Abraham, Père Abraham, aie pitié de moi, et envoie Lazare pour qu'il trempe le bout de son doigt dans l'eau, et me rafraîchisse la langue, et me rafraîchisse la langue, car je souffre, lieu de souffrance, ici dans le verset 24, « Car je souffre cruellement dans cette flamme. » Alors, c'est la parole qui dit « Je souffre cruellement dans cette flamme. » Où se trouve cet homme ? Dans le sejou des morts. Où est-ce qu'il est en train de souffrir ? Dans le sejou des morts. Est-ce que le sejou des morts est éternel ? Non. Est-il temporaire ? Oui, il est temporaire. Et nous allons vous confirmer ça, parce que le sejou des morts, lui, il y va dans la géhenne, tout comme les riches qu'il y a dans la géhenne, après le jugement. Alors, dans le verset 25, pour confirmer le sejou des morts, est un lieu de souffrance. Un lieu de souffrance. Le verset 25, il dit, « Abraham répondit, « Mon enfant, souviens-toi que tu as reçu tes biens pendant ta vie, et que l'hasard a eu les maux pendant la sienne. Maintenant, il est ici consolé. » Voilà pourquoi on appelle ce lieu, le saint d'Abraham, lieu de protection, lieu de consolation, sous l'autel. Et je vais vous donner tous les textes qui prouvent ça. Ici, là, vous avez déjà ça. Le saint d'Abraham, le verset 22, l'UX 16, lieu de consolation, le verset 25. Maintenant, il est ici consolé, et toi, tu souffres. Alors, le riche, il est dans le lieu de la souffrance, le lieu de tout mort, et l'hasard, lui, il est dans le lieu de la consolation, dans le saint d'Abraham. Alors, ça qui est passé ici, dans le verset 26, dans le verset 26, ça nous voit, eh bien, nous voit que l'idée, verset 26, « D'ailleurs, il y a entre nous et vous un grand abîme, un grand abîme, afin que ceux qui voudraient passer d'ici vers vous, ou de là vers nous, ne puissent le faire. » Le riche dit, « Je t'ai pris donc, père Abraham, d'envoyer Lazare dans la maison de mon père, car j'ai ses frères. » C'est pour qu'il leur atteste ces choses, afin qu'ils ne viennent pas aussi dans ce lieu de tout mort. Alors, le lieu de tout mort ici, on l'appelle lieu de tout mort. Il est dans le lieu de tout mort. Alors, chers téléspectateurs, si vous voulez bien y aller, cela dépend de vous. Comme il dit en anglais, « It's up to you. » Cela dépend de vous, parce que c'est vous-même, c'est vous qui allez décider, de choisir, parce que le Seigneur est clair, il est mort sur la croix. Il nous a donné la vie, la mort. C'est à vous de choisir la vie éternelle ou la mort. Parce que, personne ne peut vous forcer à choisir. Parce que vous dites que vous aimez vos vies. Si vous vous aimez vous-même, vous devez choisir le bon chemin, la bonne voie. Mais ici, là, vous avez le choix de choisir le chemin que vous voulez prendre. Dans le verset 29, il dit, Abraham répondit, « Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. » Et il dit, « Non, père Abraham, mais si quelqu'un des morts va vers eux, ils se repentiront. » Abraham lui dit, « S'ils n'écoutent pas Moïse et les prophètes, ils ne se laisseront pas persuader quand même quelqu'un des morts qui ressusciterait. » Alors, comme quand on aurait des messages des morts, ou les gens qui apportent des messages venant des morts, « Ah, ici, Lazare ne pouvait pas revenir à la vie, ne pouvait pas revenir sur terre pour apporter ce message. » Mais le Seigneur Jésus-Cube, lui qui était le vivant, il nous a apporté ce message en tant qu'un homme vivant au siècle des siècles. Alors, ici, nous avons comme description en résumé de ces versets que nous avons lus ensemble. Nous avons comme description le lieu où se trouve le pauvre s'appelle, on l'appelle le Saint d'Abraham, le lieu de construire de consolation. Saint d'Abraham, c'est le verset 22, Luc 16. Le lieu de consolation, c'est le verset 25. Et ici, là, le lieu où se trouve l'homme riche ou les fidèles. Ce lieu s'appelle le verset 23, Luc 16, le séjour des morts. Dans le même verset 23, c'est le lieu de tourment. Le verset 28, dans ce lieu de tourment. Alors, c'est le lieu de tourment. Et dans le verset 24, c'est le lieu de souffrance. Le lieu de souffrance. Dans les lieux où il y a la flamme. Qui a la flamme. Et que les gens souffrent cruellement dans cette flamme, dans ce lieu de tourment. jusque-là, je crois, au nom de Jésus-Christ, que vous commencez à comprendre pas mal de choses à propos du séjour des morts. Alors, ici, là, on n'est pas encore dans la GN. Ici, on parle de l'enfer. On est toujours à propos de l'enfer qui est le séjour des morts. OK? Alors, on est encore en enfer. Enfin, on est encore à discuter sur l'enfer. OK. Nous allons prendre d'autres textes pour parler de ce lieu de tourment qui est réservé pour les incrédules. Pour les incrédules. OK. Ici, nous allons regarder encore, nous allons regarder le lieu où se trouvent les chrétiens, les gens qui ont la vie éternelle. Les gens qui ont la vie éternelle, on va regarder où se trouvent ces gens. Tout et ces gens. Voilà. Alors, Apocalypse 6, le verset 9. Alors, surtout, c'est Apocalypse 6, nous allons lire le verset 9. Et après, nous allons retourner dans ce chapitre encore. Apocalypse 6, le verset 9. Apocalypse 6, 9, il dit 9, 10, 11. Alors, quand il ouvrit le cinquième seau, Apocalypse 6, le verset 9, 10, 11. Je vis sous l'autel. Je vous avais dit que celui-là s'appelle là où se trouvent les chrétiens, le saint d'Abraham, lieu de protection, lieu de consolation, sous l'autel, lieu de repos. Alors, ici, nous allons constater deux mots. C'est sous l'autel et lieu de repos. c'est ce que nous allons constater ici, là. Pour le lieu de la protection, nous allons constater ça juste après. Je veux que vous vous constatiez de vous-même les textes mot par mot selon la parole. Mots par mots selon la parole. Alors, quand il ouvre les chrétiens qui aiment son, j'ai vu sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu. On n'a pas dit le corps de ceux qui avaient été immolés. On dit les âmes de ceux qui avaient été immolés sous l'autel ou bien dans le sud d'Abraham ou bien dans le lieu de la protection ou bien dans le lieu de repos. Alors, je dis cela c'est surtout pour les gens qui disent qu'ils observent le sabbat parce qu'on observe le sabbat quand on sera mort parce qu'on sera achevé. On aura achevé toutes ces oeuvres. Alors, pour cela, on sera en repos parce qu'il y a un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu et ce repos c'est quand nous aurons terminé nos oeuvres. Selon l'Apocalypse 14, le verset 12-13 c'est après la mort que nous aurons ce repos avec nos oeuvres et nos travaux avec nous. Mais maintenant, on n'a pas de repos. On doit prêcher l'évangile jour et nuit. Il n'y a pas de repos. Alors, ici là, ils se trouvent sous l'autel les âmes de ceux qui avaient été immolés à cause de la parole de Dieu et à cause du témoignage qu'ils avaient rendu le Messie 10. Il criait d'une voix forte en disant jusqu'à quand médecin véritable t'as-tu à juger parce qu'il est dans le sein d'Abraham. Il sort sous l'autel en attendant le jugement. Voilà pourquoi dans la vie courante quand quelqu'un a commis un délit une infraction on l'a enfermé temporairement en attendant le jugement afin qu'on puisse l'envoyer dans la grande prison mais il n'est pas encore jugé ce qu'il a commis a déjà certifié que ce serait un homme qui serait enfermé éternellement mais il n'est pas encore enfermé éternellement puisqu'on va le juger et on va l'envoyer dans une autre prison je dirais dans la prison définitive. C'est la raison pour laquelle les apôtres eux ils se trouvent sous l'autel en attendant le jugement ils ne sont pas encore au paradis ils sont dans le sein d'Abraham quand je dis au paradis ça veut dire dans la nouveauté là où Dieu nous a préparé et là il criait d'une voix forte il demande au Seigneur et jusqu'à quand médecin est véritable t'as-tu à juger à tirer vos oeufs de notre sang sur les habitants de la terre une robe blanche je suis donnée à chacun d'eux et n'oubliez pas que la robe blanche là c'est leur oeuvre c'est symbole de pureté c'est symbole de pureté ici là bon je dis ça mais je vais vous donner ce texte vite fait c'est Apocalypse 19 le verset 8-9 Apocalypse 19 8-9 vous pouvez écrire ça vite fait quand je dis la robe blanche là c'est symbole de pureté alors quand ils ont cette robe blanche ça prouve qu'ils sont justes ils attendent à ce que le Seigneur juge les habitants de la terre pour leur sang qu'ils ont versé hein et ici là il leur fut dit de se tenir en repos lieu de repos en repos ils sont en repos alors quelques temps encore en attendant le jugement quelques temps encore alors là ils sont en repos ils ne vont pas continuer alors les apôtres ne vont pas ressusciter pour prêcher les marines encore ils sont en repos ils sont dans le sabbat là maintenant le sabbat de Dieu le sabbat qui a été réservé pour le peuple de Dieu selon Hébreu 4 le verset 9 hein là ils ne vont pas continuer à prêcher l'évangile moi je vais continuer à prêcher l'évangile on me coupe la tête ou jusqu'à ce que je meure dans la rue ou peu importe là où le Seigneur a décidé que je meure mais ici là les apôtres hein ils sont sous l'autel en attendant le jugement hein jusqu'à ce que ils font complaire le nom de leurs compagnons de service et de leurs frères qui devaient être mis à mort comme eux alors je voulais vous confirmer deux mots sous l'autel lieu de repos et ici nous allons surtout partir maintenant pour confirmer lieu de protection hein lieu de protection maintenant nous allons regarder pour lieu de protection là c'est surtout pour différencier après la mort où se trouvent les chrétiens et où se trouvent les infidèles c'est ce que nous sommes en train d'étudier dans la parole de Dieu alors pour lieu de protection ici nous allons dans Somme 49 Somme 49 pour lieu de protection Somme 49 pour consulter la parole mot par mot les textes mot par mot pour voir ce que dit la parole de Dieu et ce qui est écrit ok Somme 49 alors nous lisons à partir de verset 15 Somme 49 à partir de verset 15 comme un troupeau ils sont mis dans le séjour des morts qui les infidèles les incrédules comme un troupeau ils sont mis dans le séjour des morts dans le shéol dans la dès dans les lieux de tourment dans les lieux de souffrance ils sont mis là-dedans comme un troupeau c'est la parole ce n'est pas moi c'est la parole la mort en fait sa pâture et bientôt les hommes droit les fouleront au pied leur beauté s'évanouit le séjour des morts et leur demeure je disais que on appelait ça demain de mort l'enfin demain de mort séjour des morts shéol à dès lieu de tout mort lieu de souffrance lieu de calamité lieu de l'affliction le verset 16 que nous voulions le verset 16 pour le mot de la protection le verset 16 sur 49 16 mais Dieu sauvera mon âme Dieu sauvera votre âme du séjour des morts car il me prendra sur sa protection dans le saint d'Abraham il vous prendra sur sa protection dans le saint d'Abraham sous l'autel dans le lieu de repos dans le lieu de consolation dans le lieu de la protection il vous prendra il nous prendra c'est ce que dit la parole on est loin de parler de la gêne on est en train de parler de là où se trouvent les chrétiens et là où se trouvent les infidèles les païens qui ne se convertissent pas en Jésus Christ le seul sauveur le seul sauveur alors ici là maintenant nous allons partager nous avons partagé beaucoup de choses sur le séjour des morts ou bien l'enfer hein ou bien l'enfer nous avons partagé beaucoup de choses mais nous allons consulter nous allons consulter un dernier texte un dernier texte c'est acte 2 acte 2 toujours sur le séjour des morts acte 2 acte 2 acte 2 acte 2 à partir de verset 25 acte 2 à partir de verset 25 alors il dit ici dans la parole la parole de la vérité hein car David dit de lui de Jésus Christ je voyais constamment le Seigneur devant moi parce qu'il est à ma droite afin que je ne sois prête et branlée aussi mon cœur est dans la joie et ma langue dans l'allégresse afin que je ne sois dans l'allégresse et même ma chair reposera avec espérance car tu n'abandonneras pas mon âme dans le séjour des morts et tu ne permettras pas que ton sein voit la corruption tu m'as fait renaître dans le dans le centre dans les centures de la vie tu me rempliras de joie par ta présence alors ici David a parlé il a prophétisé de la mort de Jésus Christ et que Jésus Christ ne devait pas pourrir il ne devait pas voir la corruption il dit pourrir dans le tombeau pas du tout il ne devait pas pourrir sa chair ne verrait pas la corruption la corruption parce qu'il devait être enlevé du tombeau là où on l'a mis et il a prophétisé les seigneurs ne devaient pas descendre les serviteurs ne devaient pas descendre dans le séjour des morts ce n'est pas le lien pour les chrétiens même pour son pire ennemi ce n'est pas le lien pour lui ici le Seigneur nous dit que nous devons nous aimer les uns les autres nous ne devons pas aimer quelqu'un nous ne devons pas accepter quelqu'un que nous aimons aille dans ce lieu de tout mort alors ici là c'était le dernier texte sur le séjour des morts alors maintenant nous allons constater pour la Géhen nous allons constater pour la Géhen et surtout est-ce que est-ce que ce feu est éternel mais avant d'entrer sur le mot de la Géhen il y avait un texte que j'ai failli oublier de vous confirmer oh la 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 c'est Apocalypse 6 maintenant je vous avais dit que le séjour des morts hein et je vous avais dit que le séjour des morts ira dans la Géhen hein et bien je dois vous confirmer ça et je devais aussi vous prouver que le séjour des morts est un esprit et un lieu en même temps un lieu un demeure un esprit qui retire ces esprits et c'est Dieu qui permet que ça que ça soit comme ça alors nous allons voir surtout que le séjour des morts ou bien l'enfer est un esprit hein c'est ce que nous allons constater Apocalypse 6 la parole nous confirme tout cela Apocalypse 6 le verset 8 alors le verset 7 le verset 7 Apocalypse 6 à partir du verset 7 6 à partir du verset 7 quand il ouvrit le 4ème sceau j'entendis la voix du 4ème être vivant qui disait viens je regardais le verset 8 et voici paru un cheval d'une couleur pâle celui qui le montait nommait la mort alors la mort n'oubliez pas je sais que vous savez ça déjà que la mort est un esprit et des fois quand on est emparé par cet esprit de mort il faut le chasser au nom de Jésus Christ alors qui montait ce cheval c'était la mort et le séjour des morts l'accompagnait il y a quelque chose que vous ne saviez pas regardez bien le texte je regardais voici paru un cheval d'une couleur pâle celui qui le montait se nommait la mort oh la mort sur un cheval et le séjour de mort l'accompagnait alors la mort et le séjour de mort les deux ce sont deux copains deux copains hein deux copains un copain inséparable la mort montait le cheval pâle et le séjour de mort l'accompagnait qui veut dire que le séjour de mort est un esprit tout comme la mort est un esprit le pouvoir les fut donné sur le cadre de la terre pour faire périr les hommes par l'épée par la famine par la mortalité par les bêtes sauvages de la terre hein c'est-à-dire ils auront ce pouvoir d'exterminer les hommes les incrédules ceux qui n'obéissent pas à la volonté de Dieu ceux qui ne connaissent pas Dieu et qui n'obéissent pas à l'évangile de notre Seigneur Jésus Christ la mort et le séjour de mort auront ce pouvoir sur eux de les exterminer par la mortalité la famine par des bêtes sauvages parce qu'ils n'avaient pas reçu Christ parce que beaucoup de gens pensent après l'enlèvement de l'église ils auront la possibilité d'accepter l'évangile mais si vous lisez bien de Thessaloniciens 2 le verset si vous pouvez le chapitre le verset 9 à 12 ou lisez le chapitre vous comprenez bien et que Dieu vous enverra une énergie de garema une énergie d'erreur une énergie d'étourdissement un esprit de garema afin que vous puissiez croire au mensonge comme vous le croyez maintenant parce que beaucoup de gens vont dire puisque je vois que l'église est enlevée alors là je vais croire mais maintenant vous aurez un esprit de garema vous continuerez à croire dans le mensonge et que vous périrez comme dit la parole parce que le temps que vous avez c'est maintenant si vous voulez être sauvés c'est maintenant maintenant au moment où l'église où la trompette sonne et que vous puissiez être enlevés si vous n'êtes pas enlevés avec l'église vous perdez vous périssez vous n'aurez pas la vie vous n'aurez pas la vie alors ici nous voyons que le séjour des morts qui est l'enfer qui est Cheol qui est Hadès c'est un esprit c'est un esprit parce qu'on dit bien que ces gens les morts se trouvent dans le séjour des morts là on dit que le séjour des morts était sur le cheval avec la mort le verset 15-16 est très clair leur deux mères c'est dans le séjour des morts mais c'est un esprit qui peut comprendre la parole de Dieu qui peut aimer la grandeur de Dieu qui veut aimer la grandeur de Dieu qui peut corriger le Seigneur qui peut lui conseiller parce qu'il est grand il est insondable hein comme dit apote Paul au profondeur de la sagesse et de la science de Dieu hein au profondeur de la sagesse de la science de Dieu un Dieu insondable que ses rois sont incompréhensibles dans la deux mères dans le lieu où se trouvent les morts ce lieu est un esprit alors est-ce qu'on peut dire que ces gens ce sont des gens physiques mais ce sont des esprits comme eux mais qui sont retenus par le pouvoir du Seigneur parce que vous voyez là ici dans le verset 8 Apocalypse c'est Dieu qui a donné le pouvoir à la mort et au séjour des morts d'exterminer les hommes ces esprits sont comme des des instruments de vengeance pour le Seigneur tout comme quand le Seigneur utilisait Nebuchadnezzar hein utilisait le roi de Pès le roi de Babylone le roi d'Assyrie le roi de l'Assyrie hein pour pour inciter Israël à marcher correctement selon ses voies quand Israël a péché contre le Seigneur le Seigneur a le Seigneur a fait appel à un à un instrument un instrument de correction un bâton de correction qui est le roi de l'Assyrie ou bien le roi de Babylone hein et à l'arrivée de ce roi et bien Israël est comme on dit en créole lui mettez Israël en chauffage parce que normalement quand on viole la loi de Dieu Dieu fait en sorte à ce que quelqu'un nous frappe Dieu utilise un bâton pour que nous puissions être corrigés par sa main afin que nous ne soyons pas jugés et condamnés avec le monde ici là nous vous avons déjà et nous avons déjà prouvé que le Seigneur est un lieu et en même temps est un esprit vous avez bien vu ça selon la parole alors ici là c'était le dernier texte pour clôturer sur le Seigneur ou bien l'enfer que les gens disent tout le temps l'enfer 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 c'est comme si l'enfer c'est l'AGN l'enfer n'est pas l'AGN et maintenant c'est comme si l'enfer c'est comme si l'enfer c'est comme si l'enfer